L'Espagne n'a pas fait mentir son palmarès, les champions du monde et d'Europe n'ont pas volé leur victoire au Stade de France hier soir, succès 1-0. C'est une grosse déception dans le clan français qui avait quasiment à portée de pied son ticket pour la Coupe du Monde. Avec cette défaite, les Bleus perdent leur première place au classement, mais pas seulement. Hugo Lloris l'a compris, ce but coûte cher à l'équipe de France. En perdant contre l'Espagne, les Bleus permettent à la Rora de prendre la première place du groupe, une place directement qualificative pour la Coupe du Monde. L'expérience des champions du monde a parlé. Évidemment, la situation du classement entre avant et après, ça change pas mal de choses. On aura 9 points à prendre et eux aussi, s'ils gagnent leurs 9 points, ils finiront premiers. Au-delà de la défaite, l'équipe de France a perdu gros. Paul Pogba a expulsé après deux cartons en moins de trois minutes. Mais surtout, Johan Cabaye et Blaise Matuidi qui ont reçu un carton jaune. Ils seront suspendus pour le prochain match de qualification en Géorgie en septembre. Un chantier de plus pour Didier Deschamps. Il a encore un groupe assez élargi. Heureusement que les échanges sont assez longues. Mais ça démontre que par l'usure, cette équipe d'Espagne oblige l'adversaire à faire beaucoup plus de fautes et ça les pédalise. Symbole d'une soirée difficile, Karim Benzema est sorti sous les sifflets du public du Stade de France. Il n'a plus marqué en bleu depuis le mois de juin. Tout reste donc à faire pour les hommes de Didier Deschamps. La route du Brésil est encore longue. Et il reste encore trois matchs de qualification. Géorgie France et Biélorissie France les 6 et 10 septembre. Et pour finir, France-Finlande mi-octobre. Punition levée pour Zlatan Ibrahimović. Il sera bien sur la pelouse du Parc des Princes mardi prochain pour le quart de finale allée de la Ligue des Champions face au Barça. La commission de discipline a revu à la baisse sa sanction de deux matchs. Il est passé à un match de suspension déjà purgé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les Parisiens. C'est une bonne chose pour Paris, c'est une bonne nouvelle de pouvoir compter sur Ibrahimović. Ibrahimović fait partie de ces joueurs que l'on doit avoir un oeil sur lui. Effectivement, c'est un danger. Ça peut être un danger, mais pour le Barça, ça m'étonnerait que ce soit quand même le seul joueur à surveiller. Le tennis a mis à mis avec une grosse surprise. Novak Djokovic, le numéro un mondial, a perdu en huitième face à Tomias Djokovic, double tenant du titre en Floride. Côté français, Richard Gasquet, tombeur de Nicolas Salmagro, se qualifie pour l'écart de finale. Tout comme d'ailleurs Gilles Simon qui a battu Janko Tipsarevic en trois manches également. En revanche, c'est terminé pour Joël Fritzonga, éliminé en huitième de finale par Marine Silic. Et puis Argentine-France, ça n'est pas du foot mais de la coupe des vices de tennis. Voici les joueurs retenus par Arnaud Clément pour les quarts de finale de la semaine prochaine. Tsonga, Gasquet, Beneteau et Lyodra. Gilles Simon sera remplaçant. Lyodra, Gilles Simon sera...